Bonjour à tous et bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Depuis le milieu de la semaine dernière on a un S&P 500 qui a buté sous les 2115 points évoqués en début de semaine dernière dans ces points vidéo. Voilà une zone intermédiaire autour des 2115 points qui a assez bien fonctionné. Là on retourne un S&P 500 qui reflue sous les 2100 points avec une accélération depuis vendredi et notamment hier. Après les chiffres de l'emploi US qui sont sortis vendredi après midi, chiffres très bons, notamment sur les créations de postes au mois d'octobre qui ont été très nettement supérieures aux attentes. Donc ça, ça fait hésiter le marché après six semaines de hausse d'affilée, ce qui n'est pas complètement surprenant. En termes de news flow à suivre, on a surtout les résultats corporate aux Etats-Unis qui s'amenuisent. On n'a plus grand-chose. Dans les prochains jours, globalement à peu près tout est passé. Donc on va surtout suivre la consommation US en fin de semaine, vendredi avec les chiffres des ventes de détails du mois d'octobre. Ce sera à mon avis le seul gros point à suivre là dans les prochains jours. En termes de niveau, donc la zone de gap dont je vous parlais déjà mardi dernier, la zone de gap des 2050-2060 points, zone de gap qui a été ouverte le 23 octobre dernier, donc va être en ligne de mire. Donc ce sera à mon avis le premier support à surveiller pour envisager un rebond. Derrière, on aurait éventuellement, en cas de poursuite de la baisse, les 2025 points. 2025 points, c'est le retracement de 38.2 de Fibonacci de toute la hausse qu'on a eue depuis septembre-octobre. Voilà à mon avis les 2025 points et la zone de gap des 2050-2060 points, ce sera à mon avis les deux zones de support clés à suivre avec à la hausse par contre donc la résistance des 2115 points qui reste l'obstacle à mon avis à court terme à dépasser pour du coup envisager de nouveau un retour sur les plus hauts historiques dans un premier temps. Voilà, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci. Merci.